8 en moins 5, Patrick Cohen. Noël s'emmêle ce matin, Mathieu Noël n'est pas avec nous. Non. Grand fan du PSG, il a posé une RTT pour se remettre de la défaite de son équipe hier soir au Parc des Princes. C'est son neveu marseillais, Panis Noël, qui est avec nous en studio. Ah, petite mine les parisiens ! Et oui, Patrick Cohen, que voulez-vous ? La vengeance est un plat qui se mange froid, comme l'aïoli ! Alors, à la première question légitime que vous vous posez tous, un Suisse peut-il vraiment se permettre de prendre l'accent marseillais, de le tenir pendant toute une chronique ? Eh bien oui, Patrick ! Je rappelle ce que dans le milieu des imitations pourries, on appelle la jurisprudence Crédit Mutuel, qui n'a pas hésité à prendre un breton pour jouer un brésilien. Ils lui ont foutu deux tubes, un autobronzant, un expert sur la face, trois brassolets, et le tour était joué, Kong ! Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ta première paye, Juan ? Mais il y a eu même de côté, pour George et pour notre chiquette. Mais il y a une vie de fondation solide, comme le Crédit Mutuel. Alors, quand on a pris un breton pour faire un brésilien, on peut bien prendre une Suisse pour faire un marseillais. Et on en croit pour deux minutes de chronique. En tout cas, quelle soirée, Patrick ! Quel plaisir ! Ça n'a jamais été aussi bon de s'ennuyer devant un match. Avec les collègues, on s'est régalé d'ennui. On avait décidé qu'à chaque fois que Di Maria raterait une passe, on s'enverrait un pastaga. Au fin des chichous, on a fini à 3,7 grammes. Complètement niasqué, guendé comme des barriques de Ricard, avec mon beau-frère en slip qui chantait Paris on t'encul, et ma femme qui montrait ses loches au balcon en criant... Bonjour ! Oui, ma femme n'est autre que Cassandra Leclerc, la nièce de Julie, qui d'ailleurs nous rejoint souvent l'été au Cap d'Agde, où elle s'adonne à son sport préféré. Ah oui, moi je regarde beaucoup les fesses des mecs. Coquinette, coquinette ! En tout cas, merci Paris pour cette belle soirée. Bonheur prolongé ce matin en lisant la presse. Les notes des Parisiens, on ne dirait pas des notes de l'équipe, on dirait des notes de Télérama, de 1 à 3, comme... Et encore, ils sont gentils, ils disent qu'à 0-0, un éclair de doute est pourtant passé dans les yeux de Ronaldo. Oui, c'était le moment où il venait de dribbler Daniel Alves pour la 37ème fois d'affilée, il s'est dit effectivement, putain con, est-ce que j'ai pas garé la Porsche trop près de la Bentley de Benzema ? S'il est aussi adroit avec un volant qu'avec un ballon, il va me la rayer en sortant du parking le con. À part ça, il a pas trop eu peur, va le Cristiano. Ah, cono de Parigo, ça s'imagine être l'égal du Real, du Barça, en fait le PSG c'est l'égal de club plus modeste. Rennes-Saint-Malo, Doldy dans l'emballe ou de Loire-et-Lagnon. Voilà, voilà, voilà ! En plus, je vois qu'en plus, c'est d'être bon foot, vous avez aussi l'oreille musicale. Allez les losers, on va vous laisser remonter la pente tranquillement. On peut compter sur Unai Emery, votre entraîneur, pour réussir à vous remobiliser. Cette année, les résultats ont été spécialement catastrophiques. C'est pourquoi il est temps de retrouver la motivation à travers un séminaire pour nous remobiliser. Courage les Parigots, et n'oubliez pas, face à la grisaille, la pluie et l'absence de neurones de Verratti, ne laissez pas la déprimada vous gagner. Réagissez tous les matins, un comprimé de cabrol mille. Un coup de fouet pour le moral. Chers amis, pardonnez-moi, je suis en joie. Attention à ne pas associer avec de l'alcool. Le cabrol mille en contient déjà un petit peu. Mathieu Noël, une requête pour finir. Reprenez votre parler normal et naturel pour nous donner le programme de votre émission à midi. J'aimerais bien, mais je n'arrive pas à lire ce qu'elle m'a créé sur mon petit post-it. Ça sera très intéressant. Mais ça sera passionnant, ça sera forcément passionnant comme tous les jours. À tout à l'heure, mis. Mathieu Noël, quel teasing, c'est formidable. Europe. Europe 1.